salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo et encore une fois pour changer l'habitude des vlogs je crois que je n'ai fait beaucoup j'avais besoin de changer et j'avais plein de titres dans mon petit cahier des thèmes que je voulais aborder avec vous comme je vous ai dit à plusieurs fois je suis pas bonheur et botaniste je suis pas une rente experte et en fait tout ce que j'apprends c'est par des lectures et l'observation et constatation de ce qui se passe chez moi donc c'est aujourd'hui je peux aborder un petit peu le thème des trips pas des autres parasites parce que j'ai eu très peu d'attaque des autres parasites et les tripes c'est vraiment quand vous l'avez c'est très compliqué à s'en débarrasser les cochonies farineuses ça va c'est assez rapide c'est pas de la bestiole qui va sauter partout voler les acariens j'ai eu un petit peu d'attaque d'acariens mais encore j'ai vraiment en doute c'était bien ça parce que je voyais pas l'étoile d'araignée comme on me disait mais je pense à plutôt quelque chose comme du fongique des choses comme ça mais les trips je peux vous dire je les ai vu beaucoup trop souvent chez moi plus de six mois de chasse ça a été entre la première fois que je me suis rendu compte qu'il y en avait et après pour m'en débarrasser en sachant que chez moi j'ai plusieurs zones de plantes et on peut dire qu'elles sont assez éloignées les unes des autres en me disant bon c'est une bestiole qui saute mais ça va aller non ça va très vite ça peut sauter sur vous quand vous allez toucher une plante vous avez les manches longues ça va très vite vous touchez d'autres feuilles et en avant vous le transmettez à toutes les autres plantes donc je voulais aborder dans cette vidéo uniquement sur ces parasites là parce qu'on arrive à la saison chaude et à la saison ils vont commencer à paraître et problème c'est que vous pouvez les ramener très facilement de l'extérieur donc il y a une chose à faire ce que j'ai pas fait au début c'est d'attaquer en force hélico et très vite et toutes les plantes comme ça vous êtes sûr de pouvoir éliminer et ne pas laisser un ou deux traîner en sachant que ça peut durer quelques semaines parce que les tripes piquent et pondent sur les feuilles des plantes donc du coup vous risquez d'avoir éliminé ce qui était visible mais que quelques jours après quelques semaines après ça ressorte à nouveau c'est ça le problème donc vous croyez pas tranquille d'ailleurs sur les emballages c'est souvent recommandé de refaire un traitement 7 jours après parce que il se peut que ça ressorte à nouveau et quand vous croyez tranquille ben rebelote ça recommence je l'ai vécu donc je peux vous en parler je vous mettrai au fur et à mesure des petites des photos des photos sans droit d'auteur ou avec le nom des hauteurs bien sûr pour être dans toute l'égalité et des photos à moi qui apparaîtront avec à montrer les dégâts que ça peut faire j'ai pris une quand même à côté de chez moi parce qu'elle je peux vous montrer à la caméra parce que c'est tellement visible que du coup je n'ai même pas besoin d'aller avec un macro pour pouvoir vous prendre une photo et vous montrer ce qu'il peut avoir comme des gars des tripes alors les tripes c'est des petites bestioles noires longues un peu comme ce qu'on appelle les petites bêtes des orages au fait quand vous avez le temps très chaud très humide et tout ça qui vous vous tombe dessus en fait se raccrocher sur vous et tout ça et je vous mangez vraiment ces périodes des gros orages des grosses chaleurs que vous les voyez donc effectivement c'est bien ça il existe plusieurs sortes de tripes je vais pas me prolonger là dedans dans tout ça ce qu'on voit le plus souvent c'est des tout petits noirs alors premier chose qu'on peut constater bon et on est souvent dehors donc la facilité de les ramener dedans si vous avez un jardin et même sous le balcon parce que ça 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 vole quand même c'est transporté par le vent donc ça se déplace très facilement comme bestioles et vous pouvez après les attraper également dans les jardineries alors c'est pas la faute aux jardineries il faut savoir que les jardineries brasse énormément de plantes de énormément de producteurs différents ils peuvent avoir même deux plantes identiques de deux producteurs différents et brasse énormément de monde ça que vous même vous pouvez amener les tripes dans la jardinerie sans le savoir donc n'accusez pas les jardineries ne pas s'en occuper il faut savoir qu'elles ont un boulot monstre et il faut savoir que malgré qu'elles mettent des pièges ça ne fonctionne pas forcément vu les centaines et centaines de plantes qui défilent chez eux tous les jours c'est c'est ingérable donc ne jetez pas la faute après oui c'est une plante qui est vraiment très atteinte il faudrait qu'ils les prennent qu'ils en ont une ou deux et les prendre et les déplacer mettre à part traiter et pouvoir les remettre en vente moi il y a des jardineries qui affichent bien qui prennent les devants en mettant des pièges collants de divers petits pièges où ils essayent à ce moment là d'atténuer les dégâts mais ça ne suffit pas forcément je vous en parlerai de ça donc des pièges donc les tripes comment les découvrir comment traiter les différents traitements au près de traitement d'attaque ou préventif donc on va commencer par ça donc ces petites bestioles qui se déplacent et tout minuscule font des petits bébés qui sont des tout petites larves donc je mettrai une photo aussi parce que microscopique il faut avoir une très bonne lumière et alors je vous conseille un achat que j'ai fait c'est une loupe vous allez dans le rayon fournitur scolaire vous trouvez pas cher du tout les loupes et c'est très très utile sauf qu'on a des très bons yeux non je rigole ça mais c'est vrai que moi j'ai des lentilles de contact donc et franchement quand je commence à essayer de voir de près je vois de moins bien donc c'est très utile la loupe pour vérifier parce que si vous voyez qu'il ya des traces de passage de piqûres de tripes même si vous voyez plus les petites bestioles noires ça veut dire qu'elles se sont barrés ailleurs et du coup elles ont pondu et vous aurez ces larves qui sortiront dans les semaines qui suivent alors comment s'alertir d'une attaque de tripes alors les tripes faut savoir qu'elles ne sont pas uniquement sous la feuille mais sur la feuille aussi souvent c'est les larves qui sont sous la feuille parce que comme ça elle se protège des oiseaux et d'autres prédateurs qu'ils ont du coup elles sont cachées c'est plus compliqué à être vu et du coup elle se protège comme ça en sachant qu'elles peuvent se cacher dans tous les interstices des plantes souvent par contre le tripes vous pouvez le voir poser sur la feuille et souvent après ils retournent de l'autre côté ils vont pondre donc comment identifier un d'un coup d'oeil c'est pour ça je veux dire de regarder régulièrement vos plantes et on voit assez facilement il ya plusieurs indicateurs c'est des petites taches jaunes alors c'est pas que sur les bords c'est pas que sur le milieu ça peut être sur toute la feuille en fonction de la taille d'attaque 1 la proportion et depuis combien de temps la plante se fait attaquer ça peut être énorme et dedans je vous explique aussi que ils peuvent attaquer même une feuille qui est encore enroulée enfermée un petit peu dans sa capsule s'ils ont accès qu'ils peuvent y accéder passer dedans au coeur et la pondue à travers cette capsule donc les larves vont naître dedans vont bouffer piquer la plante de l'intérieur donc quand la feuille sort elle est déjà abîmée donc pour vous dire à quel point ça peut être causé des dégâts extrêmes au contraire par exemple des cochinier farineuse qui se déplacerait lentement qui voilà il faut vraiment quand même des semaines et des semaines sans toucher à sa plante pour ne pas les remarquer un c'est et qu'elle fasse beaucoup de dégâts donc je vais vous montrer avec le phyto dendron ou être français c'est parce que je l'ai acheté en toute connaissance de cause qui était bien attaqué par les tripes on le voyait très nettement j'ai quand même pris le risque de le prendre en sachant que quand je l'ai acheté j'avais déjà eu des attaques de tripes donc je savais à peu près comment traiter et m'en débarrasser assez rapidement donc c'est pour ça qu'il est toujours là et qui continue de grandir malgré ça il a subi plusieurs attaques pourquoi une plante a subi des attaques parce que ce sont des parasites qui se nourrissent de la sève et ses plantes et surtout au contraire de ce que certaines personnes me disent c'est ce que j'ai pu constater chez moi observé chez moi et chez beaucoup de personnes c'est que les tripes ont tendance à s'attaquer une plante affaiblie ce qui est normal tout prédateur s'attaque à quoi la proie la plus facile à chasser donc là c'est pareil ils ont une plante qui a un système immunitaire et de défense qui affaiblit et que du coup la plante a beaucoup plus mal à lutter et se savent le faire et bouge pas et se tapent pas dessus mais ça veut le faire et quand les plantes et sont affaiblies automatiquement c'est là elle attire davantage tous les parasites tous les maladies attirent tout comme nous voilà tout simplement comme l'être humain alors je vais être un peu bizarre j'essaie de faire un marc otage aérien et mais c'est simplement pour vous montrer comment on peut s'apercevoir qu'il y a des tripes alors sur cette feuille là vous voyez bon et maintenant elle est très affaiblie vous voyez elle est elle est jaune par endroits alors on voit pas celle là par exemple elle va être jaune ici c'est pas une tâche naturelle c'est une tâche de piqûres de tripes on voit moins d'ailleurs de le côté parce que c'est très étonnant même mais vous voyez là ça c'est typique et on voit qu'elles sont un peu affaiblies il ya deux trois qui ont déjà été coupés parce qu'elle était vraiment un sale état et ils n'ont pas résisté au bout d'un moment donc celle là pas tant que ça elle a poussé après il me semble chez moi et là je vous montrer une feuille qui était fermée dans sa capsule on va essayer de mettre ma main vous montrer un petit peu ce que ça peut faire sous le blanc s'il faut je vous en mettrai une photo d'un peu plus de près pour vous montrer donc vous voyez je viens je psychote parce que la moindre des taches noires sur ma plante je pète un plomb donc là c'est là la feuille qui est tout simplement en train de lâcher petit à petit et donc elle est en train de cuire de se laisser aller alors il y en a d'autres qui ont été piqués mais pour l'instant et tiennent et tiennent assez bien quand même bon voilà ces petites taches qui peuvent apparaître sur les faits ils sont très faciles à identifier et à voir comme je vous disais plus tôt dans la vidéo je vous ai dit que des fois on retourne et finalement il n'y a rien du tout c'est qu'ils ont piqué ils ont pondu ils sont partis et ça n'indique pas si la plante est encore infestée ou pas infestée dans le sens que s'il y a pendu il y a des oeufs il y aura des larves qui se transformeront en trips donc ça c'est pour ça que les traitements préventifs sont intéressants à ce niveau là mais on reviendra donc quand vous voyez ces tâches là il faut commencer à faire un diagnostic pas dire de suite c'est les tripes c'est ça pensez quand même à vérifier que votre plante a été rempoté ou qu'elle n'a pas besoin d'être rempoté qu'elle manque pas de nutriments ou qui a une bonne exposition c'est pas fongique parce que ça peut être aussi fongique un des champignons pour être virales comme le virus mosaïque ça peut être il ya plein 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 d'autres maladies qui peuvent ressembler à ça mais généralement on le voit à l'arrière de la feuille les endroits où ça a été piqué donc celle là je vous montrer je vous en mettrai des photos au fur et à mesure par exemple monstera elle a été piqué surtout le long la nervure principale de la feuille à ces endroits là qu'elle a qu'elles ont piqué ils sont ils ont piqué donc comme c'est très très épais surtout les grosses feuilles sont très épaises on ne le voit pas de suite au dessus ces traces jaunes qui peuvent aider à identifier une attaque donc il faut penser de temps en temps vous nettoyez vos feuilles vous brumisez vous retournez votre feuille donc il y a plein de manières et peuvent être aussi oui sur les troncs moi je l'ai vu sur ma monstera stendliana il se cachait des interstices c'est pareil c'est pour ça que les traitements il faut bien traiter quand vous avez la feuille qui s'ouvre vous avez cette partie que c'était la capsule de la ancienne feuille et bien ils peuvent se cacher là dedans ça c'est c'est ils sont très intelligents aussi donc donc voilà c'est vraiment ils peuvent se mettre partout 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 je fais une petite pause je vais vous montrer quelque chose parce qu'effectivement je parle beaucoup 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 des tripes mais à aucun moment je vous ai montré à quoi ça ressemblait des tripes chose très importante donc je vais passer au traitement mais avant je vais vous montrer à quoi ça ressemble je vous fais défiler quelques photos et je vais vous expliquer à quoi ça ressemble vraiment donc voici un tripes c'est une petite bestiole répugnante noir qu'on peut voir facilement sur et sous les feuilles vous voyez à côté d'un doigt à quoi ça peut ressembler c'est très petit ça fait penser les petites bêtes des jours d'orage qu'ils se posent sur nous mais c'est exactement la même chose vous pouvez alors voir les larves ça de la ver qui sont assez difficile à identifier vous voyez également les différents stades où elle commence à grandir jusqu'à devenir après dans le tripes noir qu'on connaît et vous voyez également les attaques donc les endroits vont piquer et des tâches avec sa forme sur la plante les lieux de piqûres je vous laisse alors avec la suite pour les traitements donc donc voilà c'est vraiment ils peuvent se mettre partout 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 maintenant on passe tout faire les traitements alors une fois que vous avez identifié que c'est bien les trips première chose que je vous conseille c'est de nettoyer vos feuilles vous prenez un coton un chiffon doux microfibre et tout ça alors on va vous conseiller des suites des douches du savon noir et tout ça vous pouvez nettoyer en faisant un petit mélange dilué de savon noir avec de l'eau tiède de préférence vous trempez votre chiffon votre coton et vous nettoyez tous vos feuilles de chaque côté ça c'est très important vous supprimez s'il y en a des tripes vous allez commencer déjà pas supprimer les adultes en faisant très attention à ce moment là remontez bien les manches et tout ça si vous voulez pas prendre de risques je vous propose à ce moment là pas vous amener votre plante dans la douche de dehors sur la température sont clémentes peu importe ce que vous avez et vous rincez bien les failles alors attention j'ai remarqué une chose j'ai un l'acte a white ghost qui a été attaqué une bouture et je l'ai passé sous l'eau mais je peux vous dire dans le moins d'interstices ils sont bien accrochés les tripes j'étais obligé d'aller avec longues les enlever à la nuit de presse je vais y prendre une brosse parce qu'ils étaient bien accrochés dessus ils voulaient pas partir donc vous dites méfiance mais au moins vous enlevez déjà le gros s'il ya des larves parce que ça vous a remis la photo des larves c'est pareil vous allez supprimer les larves alors vous pouvez dans votre petit mélange dilution de savon noir et d'eau vous pouvez utiliser aussi un peu d'alcool à 60 70% dedans et ça désinfecte la plante et ça tue les parasites au même temps une fois ça fait alors ça sert à rien de laver les failles comme un malade au savon noir faire des douches au savon noir et en plus si vous laissez traiter et que la plante est affaiblie vous laissez sécher un peu comme certains vous indiquent qu'est ce qui se passe la plante salle est affaiblie vous allez finir par cramer les feuilles et tuer la plante donc méfiance avec ça parce que quand on sait pas gérer la chose c'est très compliqué moi ce que je vous conseille parce que j'ai passé par tous ces étapes là de tenter tous les remèdes de grand-mère et à chaque fois j'étais envahie en continu malgré que je faisais régulièrement que je faisais personne que j'ai tout fait d'un coup que j'ai fini finalement à perdre mon temps pour finir à acheter le produit au supermarché au supermarché à la jardinerie donc je vous mets pas de produits indiqués vraiment de marque spécifique à la limite si vous voulez je mettrai un commentaire parce que je fais pas de publicité gratuite c'est simplement qu'il y a diverses marques et que divers produits vous avez généralement pour tout type de plantes tout type d'insectes alors il suffit de retourner votre bouteille et regarder derrière en fonction des plantes il faut que vous marquez trips au moins une fois il faut que ça soit marqué trips dessus alors là vous êtes sûr que c'est bon pour les trips donc vous prenez votre petit produit vous suivez bien les indications marquées dessus s'il vous plaît moi je les fais genre dans ma grosse douche à l'italienne et il faut mettre des gants éloignez quand même votre plante éloignez tout ce qui craint autour bien sûr vous pulvérisez bien sur tous les recoins votre plante laissez sécher comme elles disent surtout pas rincer à la limite protéger le terreau avec un petit peu de plastique ou un chiffon quelque chose ça évite d'aller trop dans le terreau et après une fois que votre plante a bien séché si elle a besoin d'être arrosée vous arrosez après et vous la mettez à sa place vous n'y touchez plus par contre vous surveillez dans les sept jours si vous voyez qu'il y a des larves qui apparaissent à nouveau à ce moment là vous recommencez après vous pouvez le faire en préventif vous tuez pas la plante vous pouvez recommencer en préventif alors ce que vous pouvez faire c'est vous nettoyer les feuilles de votre plante avec coton petit mélange savon noir alcool attention l'alcool pas trop mais on peut pas la brûler et vous recommencez votre traitement parce qu'entre temps des larves vous ont plus sortir et ça ça peut durer en 15 jours trois semaines pour être sûr vraiment débarrasser alors que vous avez beaucoup de plantes c'est chiant c'est long et ça peut coûter très cher donc faut bien surveiller parce que souvent ce qui arrive c'est que vous avez une deux plantes qui sont un petit peu affaiblies effectivement c'est là c'est une bonne indication aussi de remarquer sur votre plante un problème autre que les attaques des parasites c'est si vous remarquez qu'il ya une plante qui est attaquée et bizarrement vous avez plein d'autres même la même famille personne n'a rien et oui c'est là que moi je dis il ya un problème avec la plante et pas forcément que l'attaque des parasites votre plante pourquoi elle a été choisie il pas d'autres alors que c'est la même famille moi ça m'est arrivé d'avoir la ping de white princesse et j'avais le birkin à côté il a rien eu pendant longtemps juste un jour il a quand même subi une attaque une petite légère attaque mais je pense que comme je venais de traiter le white princesse qui avait subi plusieurs attaques je me suis pas occupé du perkin ils ont fini par aller sur le birkin alors problème c'est quand je traité il avait une feuille qui commençait à sortir le produit est rentré dans et l'a fait pourrir cette feuille donc faites attention à ça aussi j'ai pas pensé mais c'est quelque chose que je vous conseille vous avez une feuille qui est en train de sortir se dérouler protéger là avec un petit un petit chiffon du plastique cellophane et tout ça protégera bien parce que si vous avez des produits qui rentrent dedans et qui reste ce qui se passe c'est que elle va pourrir la feuille autrement vous le sacrifier et non autre qui reviendra plus tard c'est ce qui s'est passé à la pourrie je l'ai coupé ben là maintenant il me fait deux par deux presque les feuilles et sortent les unes derrière les autres donc il a un petit décalage on dirait il se rattrape malheureusement vous traitez vous débarrassez et vos feuilles resteront marquées elles sont vraiment très attaquées tant pis coupez les votre plante ne sera que mieux après pensez à ce moment là si vous ne le faisiez pas à donner apporter de l'engrais la nourriture à votre plante ou à la remportée si nécessaire et tout ça vous occupez davantage de cette plante parce qu'elle a été fragilisée alors qu'elle était déjà fragile il a davantage et vous avez moins de risques après de la perdre donc prenez ce temps de vous occuper de cette plante là donc quand vous voyez une attaque sur une il faut surveiller toutes les autres vous aurez des espèces qui vont être attaquées plus facilement d'autres pas et d'autres qu'on ne croyait pas et sont quand même attaquées comme ma bouture de latte à white ghost qui a été attaquée alors ce qui est marrant et je continue à insister là dessus sur deux boutures côte à côte remportées de la même façon au même endroit une a acheté attaqué mais elle a été vraiment attaqué méchant je mets la petite photo et l'autre elle a rien raison c'est que celle qui a été attaquée depuis un moment elle a été affaiblie elle n'arrivait pas à boire parce qu'elle n'avait pas de racines encore et donc elle elle était déjà un peu fragile donc en train de se friper parce qu'elle manquait d'eau et donc elle était plus faible que l'autre qui est beaucoup plus gorgé d'eau beaucoup plus en forme et du coup vous voyez encore une fois je vous dis et pour moi il sait pas qu'ils choisissent et qui s'attaquent à celle qui ne peut pas se défendre qui a déjà affaibli et ça c'est que ça fait partie des lois de la nature c'est comme ça les gens cons ils s'attaquent toujours aux gens plus faibles voilà on va dire les choses comme elles sont donc ça c'est une indication pour les traitements vous pouvez prévenir après alors il ya plusieurs astuces c'est faire de traitement pendant des périodes où on sait où il ya risque d'avoir des trips donc prévenez de commencer à traiter parce que vous avez le produit dessus donc ils vont pas venir dessus vous pouvez utiliser les pièges jaunes pour les moucherons qui marche pas à 100% mais qui marche aller à 30 40% sur les tripes aussi j'ai acheté les deux les bleus les jaunes et les tripes ils allaient sous le jaune pas sur le bleu alors soit ils étaient daltoniens soit je sais pas mais j'ai trouvé des tripes sur les bandes jaunes alors les bleus je l'avais mis sur sur les plantes qui risquaient d'attraper qu'ils avaient déjà eu mais pas un trips dessus donc voilà donc ça j'ai le paquet est pratiquement complet j'ai très peu servir alors que le jaune je m'en sers énormément d'ailleurs ça va être la période de commencer à mettre là de préventif voilà c'est d'attaquer chimiques alors les douches savon noir ça peut être préventif à savoir que les douches savon noir ça va faire quoi plutôt dépoussiérer les feuilles nettoyer prévenir peut-être du fongique ça c'est pas mal aussi mais pas forcément prévenir pour les traitements c'est le fait de laver vos feuilles qui peut empêcher que les parasites viennent plus souvent sous vos plantes c'est pas le fait de laver avec le savon noir que ça va empêcher les parasites de venir et ça beaucoup de personnes et beaucoup de youtubeuses qui ont fait des vidéos à ce sujet là se sont mordu les doigts avec ça qu'ils se sont bien rendu compte qu'ils étaient obligés de finir par jeter les plantes donc les plantes ont crevé à force de faire des douches et des trempages et tout ça que ça marche pas peut-être un coup de chance vous avez un trip ce qui venait tout juste se poser votre plante vous avez lavé au savon noir ah ben c'est normal il s'est barré il s'est fait lesivés mais après ça veut pas dire que ça fonctionne sur des attaques extrêmes des très grosses attaques moi plutôt ça a marché le fait quand j'ai vu qu'il y avait des larmes sur larves des larves ce moment c'est un coton savon noir eau et un petit peu d'alcool et que je les nettoyer ça oui mais parce que je les fais à répétition tous les jours je venais au cas où s'il y avait des larves qui ressortaient encore tous les jours je venais nettoyer ça c'est quelque chose oui ça va marcher c'est du préventif traitement préventif entre guillemets vous vous traitez le mal qui est là déjà et vous continuez à prendre et éviter que ça redémarre à nouveau donc vous voyez faut savoir bien écouter les choses il y avait beaucoup de choses qui sont dites partout ça fatigue avec le temps d'être tout le temps en train de répondre aux mêmes questions de voir les mêmes abominations dites dans chaque commentaire attention 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 tous les savons noirs ne se valent pas alors vous perdez votre temps acheter des produits à croire que c'est ça on va vous dire ah non vite ça pas parce qu'il y a un produit dedans un truc quand on vous parle du bio attention le bio parce que des fois ils parlent de bio mais c'est pas vraiment bio faut savoir que le savon noir c'est vraiment tellement bon pour la nature vous aurez pu le boire et vous le faites pas parce que c'est pas bon vous allez vous avoir des doigts à la fin donc attention à tout ça à toutes ces petites choses les raisonnettes de grammaire je continue à le dire ils fonctionnent quand c'est fait en prévention quand c'est fait ou c'est encore il ya très peu de dégâts mais ça marche pas pour après c'est pour ça que les produits chimiques existent c'est qui eux ils ont tenté des remèdes grammaire et qu'au bout d'un moment ça marchait pas il fallait passer au plus costaud voilà donc visait bien tous les emballages faites bien attention à vos produits autre chose la vaporisation et la brumisation alors une chose que j'ai constaté c'est que les tripes ne s'en font pas forcément parce que vous avez un taux d'humidité extrême exemple que je dis 80% vous avez du 60% pas forcément qui viennent pas je l'ai constaté dans les serres les mini serres où on voit bien qu'il ya beaucoup de condensation dedans qu'il ya beaucoup d'humidité ça peut empêcher d'avoir des tripes j'ai des boutures qui sont arrivés contaminés tripes et et sont restés sont restés sont toujours contaminés tripes pour plus que j'essaie de traiter de les sauver et pour vous dire dans les serres humides donc ils tiennent quand même les moucherons non parce que dès qu'elle est trop humide et s'envole pas donc ils meurent ils vont se coller partout mais pas les tripes donc pour vous dire je passais sous le robinet l'autre chose j'aurais dû filmer et le trip s'était agrippé dans son petit coin bien comme une moule bien collé son rocher et il ne voulait pas sortir donc ça c'est encore une autre fausse idée ça peut aider par contre pas la vaporisation mais l'humidification avec l'humidificateur quand vous créez brume sous les feuilles d'une menthe aide à maintenir la plante en bonne santé et comme c'est très fin c'est une pellicule très humide qui vient s'agripper dessus sur toute la feuille ça aide quand même à qu'ils viennent s'accrocher dessus donc c'est trop humide et tout ça voilà par contre faites attention parce que trop vaporiser par contre vous mettez trop d'eau partout votre plante risque d'assez l'inverse un peu d'avoir trop d'eau donc c'est pas bon donc elle va s'affaiblir elle va pas être contente parce qu'elle peut choper des maladies fongiques donc elle est malade elle attire les tripes voilà les douches pourquoi pas vous avez l'habitude de doucher votre plante oui parce que quand vous allez la doucher avec votre douche vous allez éliminer ce qui a accroché sur les failles souvent ce qu'on fait on frotte un petit peu je reviens encore même c'est que soit nettoyé au coton au chiffon que soit la bonne douche comme ça et en plus vous profitez de regarder donc tout ça ça fait partie du préventif pas du traitement définitif c'est du préventif donc c'est c'est presque tous les points basiques pour ça donc ne paniquez pas si vous voyez des tripes il faut agir manière calme et réfléchie vous voyez une plante isolée là si vous avez le produit déjà à la maison ça c'est quelque chose je vous conseille d'avoir dans vos stocks ça se conserve longtemps acheter le quand vous allez acheter d'engrais à profiter d'acheter un produit anti tripes généralement anti tripes c'est anti tout après parce que tripes c'est le plus costaud donc c'est anti tout sauf tout ce qui est maladie fongique bien sûr et ayez en stock que ça vous arrive généralement ces jours fériés en dimanche ou la veille de départ la veille de départ en vacances au moins au minimum c'est qu'avant de partir en vacances vous faites au moins un traitement et bien ça revient mais vous avez déjà atténué les dégâts si vous partez sans rien faire vous rentrez vos plantes et vont être dans un sale état donc au moins vous mettez tout un bon coup de jet généralement on a tendance à déplacer un petit peu nos plantes parce qu'on ferme les maisons les apparts donc on déplace nos plantes dans un endroit où on peut laisser une fenêtre volée ouverte parce que ça craint pas parce qu'il y a une grille anti voleurs et tout ça et donc profitez à ce moment là vous les mettez tout ensemble bon traitement et vous les laissez tranquille et vous partez en vacances donc ça ce sont toutes des petites astuces par rapport à ce que j'ai pu observer tout ce que j'ai vécu moi ouais encore un chien qui c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure du restaurant pour elle donc elle va pas me lâcher donc voilà ce sont des doutes ou des petites indications des astuces on vous dit ah mais c'est jessy c'est pas les loups qui peuvent vous aider à prévenir à éviter une plus grosse attaque et éviter des grosses pertes on finit quand même par perdre une plante aux deux ça ça arrive malheureusement surtout quand elles sont baby quand elles sont petites là par contre une attaque c'est même si c'est deux trips qui ont piqué c'est ça peut être très catastrophique très vite des plantes qui peuvent attirer plus que d'autres alors alors les plantes il y en a qui vous ont dit beaucoup que telle plante c'était un attrape-trips alors pour certaines je confirme c'est ça moi les philodendrons brésilent plus jamais chez moi parce que dès que je n'ai eu ils ont pris des trips ils ont été attaqués ils ont fini en état vraiment voilà donc ça c'est type de plantes mais tous les philodendrons n'attrapent pas là moi le white princess je pense que c'est le fait qu'il n'était pas bien dans la jardinerie déjà et que du coup une simple attaque et comme personne n'a rien fait il s'est fait bouffer au fur et à mesure et donc il s'était en train de s'affaiblir donc c'est pour ça après alors sur les piléa j'ai jamais eu sur qui d'autre les caladium non plus sur qui les maranta non plus ça a été plutôt de l'attaque sur fongique soit du des acariens je suis encore dans le doute alors d'autres plantes que j'ai pas où j'ai pas eu des sens d'absus j'ai pas eu j'ai eu sur certains potos les séropéga non plus j'ai plutôt des petits des petits problèmes frongiques que que des tripes sur autres parasites sur qui d'autres j'ai pas eu alors sur la radifodora tétrasperma et monstera minima j'ai pas eu non plus parce que j'ai cru que c'était une attaque je pense que c'était autre chose de nos petits bestioles mais non pas du tout et chinandus non plus oui par contre un dasoni oui ils peuvent attraper assez facilement aussi je pense que ceux qui ont des failles très très fines le birkin il a fini par attraper mais je pense que c'est parce qu'il était collé en continu au white princess donc qui a fini bien par vu que le white princess a été traité ben ils se sont jetés sur l'autre qui était à côté qui d'autre ben la strelidia nicolas non plus non j'ai pas eu et après j'ai pas eu quand j'ai beaucoup mes attaques j'ai pas eu j'avais pas d'alocasia donc du coup je peux pas dire ces alocasia peuvent attirer ou pas je pense que oui donc à très attention et surtout très attention tout ce qui est plantes qui sont très rugueuses fait très rugueuse et tout ça ça c'est faut vraiment surveiller bien surveiller donc oui les syngoniums les syngoniums toute ma collection de syngoniums même la dernière bouture qui me restait de syngonium podophyllum malgré un nom malgré qu'il a été isolé il m'a toujours présenté des tripes mais un truc hallucinant j'ai fini par le jeter à grand regret donc tout la belle collection que j'avais de syngonium tout a été frappé par les tripes même manière mais vraiment voir ce jour dire c'est une attaque vraiment très vorace et en plus c'est une plante qui avait fait très fin donc c'est très compliqué beaucoup de feuilles généralement beaucoup d'interstices beaucoup de c'est encore quand je les ai perdu c'était en plein hiver et je connaissais pas les traitements encore donc je fais beaucoup de lavage à l'extérieur à grands coups de jet à grands coups de savon noir et c'est pour ça je vous dis attention ce que vous faites quand vous dit les choses de vous jeter dessus réfléchissez avant donc voilà une cause oui oui un dernier plantes tour vous n'avez pas vu mais les syngoniums posez vous bien question si vous revenez dans les vidéos plus anciennes vous allez remarquer qu'il me manque ma très belle collection de syngoniums j'ai les boules j'ai même plus envie de recommencer en plus des calatheas pareil mais les calatheas ça n'a pas été trop 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 les tripes parce que je vaporisais beaucoup j'arrosais beaucoup et ça a été plutôt fongique acarien et voilà je vous refais un petit arrêt sur l'image parce qu'on y est dessus je peux vous montrer ce que c'est des acariens et oui je viens de tomber dessus après cette vidéo sur ce que c'est une attaque d'acariens et effectivement confirme que je n'avais jamais eu d'acariens avant jusqu'à ce jour là et donc je peux vous montrer les petites bestioles qui se baladent malheureusement je l'ai eu sur une de mes alocasia et je vous montre également les petites toiles et le fait aussi que on peut trouver les acariens dans le terreau donc quand vous avez des traits acariens il faut tout enlever et il faut tout nettoyer et désinfecter et traiter pour s'en débarrasser voilà voyez ça c'est typique les piqûres des acariens voilà donc on va voir cette feuille et celle là vous voyez des tripes vous voyez la différence de suite voilà c'est pour ça que tout il doit être fait avec mesure et toujours avoir un petit un petit il ya des gens qui peuvent passer dix vingt ans sans avoir une seule maladie chez eux ou peut-être ils ont eu mais c'est même pas aperçu parce que les plantes sont tellement bien informé qu'elles ont su se défendre toutes seules donc voilà mais si vous avez des plantes affaiblies et suffit d'une deux trois ça peut peut aller très 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 vite et très loin donc voilà donc voilà je vais pas prolonger cette vidéo davantage comme d'habitude mais voilà c'était pour vous parler moi de ces parasites là ce que ça peut donner ce que vous devez faire je vous dis toujours du calme pas de panique vous avez une attaque demandez si c'est bien ça fait des photos posez les questions expliquez que votre plante est toujours au même endroit depuis longtemps vous l'avez depuis tant de temps vous l'avez remporté ou pas que vous l'arrosez de telle façon elle est exposée à tel endroit parce que ça on vous pose pas ces questions quand vous demandez est-ce que j'ai des parasites on va vous dire de suite oui alors que vous n'avez même pas posé la question des conditions de maintenance de votre plante alors peut-être que ce que vous avez les tâches c'est pas des tripes c'est tout simplement ou d'autres parasites la maintenance de votre plante qui est pas bonne tout simplement ça te mettez bien dans la tête désolé mais des fois je vais me prendre pour une fois le mais je parle dans des délires comme ça parce qu'à force on voit toujours les mêmes choses dire que moi je me suis fait avoir avant et je me dis merde mais c'est pas possible comment j'ai pu gober ça problème c'est que vous faites des groupes différents vous avez dix fois les mêmes réponses ou en sachant que vous avez des réponses différentes très tac au tac les gens mais c'est ça non mais c'est ça donc les gens et scrap les chignons mais on pose pas les bonnes questions sont vraiment votre plante on vous demande pas des photos supplémentaires et on s'avance sur des choses sans les connaître il ya des gens qui ont jamais eu des tripes de leur vie mais que parce qu'à force d'être dans les groupes vont passer les choses et voir des photos dire c'est ça machin dit oui le traitement c'est ça mais en fait ils n'ont jamais testé chez eux donc pas savoir si ça marche ou pas oublier les remèdes de grand-mère remède grand-mère si vous voulez faites les mais en prévention on va rester là si vous avez des questions je vous dis toujours groupe discussion facebook instagram ici vous pouvez poser des questions mais les commentaires je suis pas forcément tout le temps dessus c'est pas pratique je peux pas vous mettre des photos pour vous montrer pour vous expliquer donc ça sert pas grand chose moi je préfère qu'à ce moment là vous contactez instagram au facebook j'ai ma page facebook aussi mais le groupe discussion c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas que moi pour vous répondre comme ça vous risquez vous pouvez avoir des personnes qui vont vous répondre plus rapidement que moi et au moins ça va vous rassurer tout ça dans l'immédiat donc première chose mettez ça en tête vous remarquez les tripes isolé votre plante quitte à la mettre dans une poche en plastique elle va pas crever ça ne fera même que du bien parce que souvent ils sont ça a créé un microclimat ça va bien jusqu'au lendemain le temps d'acheter le produit et de pouvoir la traiter par exemple vous n'avez pas de pièce pièce où vous pouvez l'installer où elle soit convenablement bien installé oui face à bonne température et à ses luminosités mais tu ne prends je gardais là son emplacement mettez une poche transparente en plastique dessus si vous en reste mais généralement on garde toujours des petits des petits sacs des petites choses comme ça c'est pas très grande poche congélation ou isolé la feuille si elle n'a qu'une feuille isolé la feuille voilà mettez un petit lien autour et c'est suffisant déjà jusqu'à pouvoir acheter les produits et faire votre traitement vous voyez c'est toujours des petites astuces comme ça il faut beaucoup réfléchir il faut penser aux choses un petit détail allez ça va être encore une vidéo ultra longue comme d'habitude beaucoup de blabla beaucoup de trucs désolé il y a eu quelques petites photos que je vous ai mis c'est beaucoup de blabla mais je peux pas faire quelque chose du tac au tac comme ça bababa babam parce qu'il ya toujours beaucoup de petits détails beaucoup de le pourquoi du comment à expliquer donc voilà j'espère que cette vidéo a aurait été assez instructive je vous ai partagé mon expérience mais test à moi après à vous de choisir ce que vous voulez faire je vous oblige en aucun cas à faire comme moi donc ça c'est une première chose je suis pas une pro donc mais je vous donne ce que ça fonctionner chez moi il peut fonctionner chez vous et que c'est les petites règles à suivre dans ce cas spécifique voilà mes amis je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche pour les notifications pour savoir être au courant de nouvelles sorties de vidéos sinon sur instagram je mets de temps en temps des stories pour vous indiquer qu'il ya une nouvelle vidéo qui sort et soyez bienvenue dans ma communauté gros bisous je vous dis à bientôt bye